Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Paul de Marais, je suis un ancien professeur de droit européen de l'Université de Liège et du Collège d'Europe et j'ai été invité par l'Institut d'études Andoran à présenter l'accord douanier que l'Andorre a conclu avec la Communauté économique européenne en 1990. Pourquoi cette invitation ? Sans doute parce que depuis plus de 30 ans, j'ai l'honneur ainsi que mon collègue Marc Maresco de l'Université de Gant de servir l'Andorre en tant que conseiller pour ses relations avec l'Union européenne aujourd'hui, précédemment la CE. Et il se fait que ma première tâche en cette qualité de conseiller remonte à l'année 1989 quand le gouvernement andorran qui était présidé par M. Joseph Pintat a demandé au professeur Maresco et à moi-même d'assister l'Andorre dans les négociations qui précédèrent la conclusion de cet accord de 1990 dont je vais maintenant vous entretenir. Cet accord qui est toujours en vigueur était à l'époque la première union douanière jamais formée avec un pays tiers par la CE. Depuis lors l'Union européenne qui a succédé à la CE n'a établi que deux autres unions douanières avec un pays tiers soit avec Saint-Marin et plus tard avec la Turquie. Cela montre que sur le plan de l'histoire des relations extérieures de l'Union européenne, l'accord Andorre CE de 1990 n'est pas sans importance. Toutefois, mon propos n'est évidemment pas ici, d'examiner l'accord de 1990 du point de vue de l'Union européenne, mais de souligner son importance pour l'Andorre. Et cela a trois titres. Tout d'abord parce que cet accord est essentiel pour le commerce et pour l'économie de l'Andorre. Ensuite, parce que la conclusion de cet accord a servi à promouvoir l'Andorre comme acteur international de plein droit. Enfin, parce que dans le sillage de cet accord, des relations entre l'Andorre et l'Union européenne se sont développées et diversifiées. Dans la suite de cet exposé, je mettrai principalement l'accent sur le contenu de l'accord de 1990, mais avant d'évoquer ce contenu, il convient de rappeler l'origine de l'accord. Comme vous le savez sans doute depuis des temps immémoriaux, les habitants du Val d'Andorre ont commercé de façon officielle, ou moins officielle, tant du côté espagnol que du côté français. En 1867, la France et l'Espagne établirent par un double échange de lettres un régime de libre-échange avec l'Andorre qui comprenait en particulier des dispositions définissant les productions ayant une origine Andorrane, dans la mesure où seules ces dernières pouvaient entrer librement en France et en Espagne. Un siècle plus tard, dans les années 1980, l'Espagne et la France appliquaient en réalité chacune un régime commercial différent vis-à-vis de l'Andorre. Mais en 1986, un événement décisif survint, à savoir l'adhésion de l'Espagne à la communauté économique européenne. Désormais, la France et l'Espagne étaient toutes deux membres de la CE et donc de son union douanière. Par conséquent, ces deux États ne pouvaient plus mener une politique commerciale distincte vis-à-vis de l'Andorre, car cette matière commerciale relevait désormais de la compétence exclusive de la CE. De son côté, l'Andorre se voyait ainsi devenir isolée, entourée qu'elle était par cette vaste union douanière européenne dont elle ne faisait pas partie. Une telle situation n'était pas favorable au commerce de l'Andorre vers la France ou vers l'Espagne. Elle risquait également d'être source de détournement, de trafic, au détriment des voisins de l'Andorre. Il était donc dans l'intérêt de tous de remédier à cette situation en établissant une union douanière entre la CE d'une part et l'Andorre d'autre part, une union douanière qui permettrait d'éviter cet isolement de la principauté au sein du marché européen. Venons-en maintenant aux aspects essentiels de l'accord de 1990. Le premier objet de cet accord était de créer une union douanière. Cependant, et ceci est parfois oublié, cet accord n'est pas qu'une union douanière. Il touche également, cet accord, à la fiscalité en raison du régime de franchise qu'il instaure. Voyons tour à tour ces deux aspects de l'accord qui, pour l'Andorre, sont également importants. Tout d'abord, l'union douanière. En vertu de l'accord, l'Andorre a repris les éléments essentiels de l'union douanière mis en place par le traité de Rome de 1957, qui a créé la CE. Ces éléments essentiels sont, sur le plan interne, la libre circulation des marchandises, sur le plan externe, la mise en place d'un régime commun. Ceci signifie que, dans les échanges entre l'Andorre et aujourd'hui l'Union européenne, sont interdites les entraves au commerce telles que droits de douane, taxes d'effet équivalent des droits de douane, taxes internes discriminatoires, restrictions quantitatives, et toutes formes de réglementations protectionnistes. Vis-à-vis des états tiers, l'Andorre applique le même tarif douanier et les mêmes législations douanières que l'Union européenne, et elle se soumet aux mesures de politique commerciale que l'Union européenne adopte aujourd'hui, ou a adoptées dans le passé, ou adoptera demain. Notons ici, c'est important de le souligner, que la douane andorrane a fait preuve d'une grande compétence dans la mise en œuvre, techniquement assez complexe, de l'accord, et ceci a contribué largement à son succès. Pour des raisons évidentes, l'Andorre a dû accepter de reprendre le plus souvent tel quel le contenu des dispositions et législations qui s'imposent aux États membres de ce qui est devenu l'Union européenne. Toutefois, le champ de l'union douanière qui lit l'Andorre à l'Union européenne est resté à ce jour plus limité que celui de l'Union douanière qui lit les États membres de l'Union européenne. En effet, lors des négociations de l'accord en 1989-1990, l'Andorre a demandé que l'Union douanière ne couvre que les produits industriels et non des produits agricoles. Les produits agricoles originaires de l'Andorre sont toutefois admis en franchise de droits à l'importation dans le territoire de l'Union européenne. En outre, l'Andorre bénéficie, en vertu du même accord, d'un régime avantageux en ce qui concerne le commerce des produits de tabac. Venons-en maintenant au régime des franchises pour voyageurs, le second aspect important de l'accord de 1990 qui mérite un mot d'explication. Il faut savoir que les voyageurs qui, après avoir acheté à des fins personnelles des marchandises dans un état tiers, entre dans le territoire de l'Union européenne, bénéficient, en règle générale, de franchises douanières et fiscales. Concrètement, cela signifie que, dans les limites de certains plafonds, les marchandises ainsi importées par ces voyageurs ne sont pas soumises aux droits de douane et aux taxes nationales normalement applicables à l'importation de telles marchandises. A cet égard, l'accord de 1990 prévoit un régime de franchise particulièrement favorable aux bénéfices des touristes qui viennent faire des achats en Andorre puis retournent ensuite dans le territoire de l'Union européenne. En effet, le volume des achats en franchise permis par l'accord de 1990 s'élève au triple, je répète, au triple des franchises admises dans le cas de voyageurs entrant sur le territoire de l'Union européenne en provenance d'états tiers autres que l'Andorre. Le commerce de détail qui joue un rôle très important dans l'économie andorrane dépend, vous devez le savoir, en large mesure de ce régime de franchise de caractère dérogatoire prévu par l'accord de 1990. Abordons maintenant, si vous le voulez bien, la contribution de l'accord de 1990 à la reconnaissance de l'Andorre sur le plan international. La capacité de l'Andorre de s'affirmer en tant qu'État souverain sur le plan international ne fut pas chose aisée. Jusqu'en 1989, la France, et plus précisément le Quai d'Orsay, c'est-à-dire son ministère des Affaires étrangères, considérait que l'Andorre ne jouissait pas de la personnalité juridique internationale. La France soutenait donc, sans égard pour la mitre, qu'elle seule disposait de la capacité de conclure un accord international au nom de la principauté. Cette prétention française était nourrie par une ambiguïté le fait que le président français cumule sur sa personne à la fois la qualité de chef de l'État français et celle de coprince d'Andorre. La négociation et la conclusion de l'accord de 1990 ont contribué à faire évoluer les choses avec l'appui et, il faut le dire, du président Mitterrand. Cependant, la forme de l'accord, celle d'un échange de lettres, reflète encore une certaine hésitation quant à la reconnaissance à l'époque de la pleine capacité internationale de l'Andorre. La délégation qui négocia l'accord au nom de l'Andorre était composée de représentants andorrants ainsi que de représentants des coprinses. Mais, fait marquant, elle était présidée par le chef du gouvernement andorrant et les négociations au nom de la principauté furent essentiellement conduite par les représentants de ce gouvernement, je puis en attester. À l'époque, la compétence du Conseil général et du gouvernement andorrant en ce qui concerne, selon les vieux termes, la politique et l'économie de la terre, c'est-à-dire les activités économiques, n'était toutefois pas contestée. C'est en partie sur cette base que le gouvernement andorrant pouvait justifier sa compétence à mener des négociations de nature commerciale. Par la suite, en 1993, l'Andorre a adopté une constitution écrite, moderne et démocratique qui précise les compétences respectives des coprins et des organes politiques andorrants. La principauté a parallèlement conclu, en 1993, un accord tripartite avec ses deux voisins, la France et l'Espagne, ce qui a confirmé son caractère d'État souverain reconnu par ses pairs. Depuis lors, l'Andorre est devenue membre de plein exercice des grandes organisations internationales et des grandes organisations européennes et elle est représentée aujourd'hui dans de nombreux pays par des ambassades. Cette reconnaissance de l'Andorre sur le plan international a donc été amorcée par la conclusion de l'accord de 90 où, face à la communauté économique européenne, l'Andorre est apparu comme l'interlocuteur légitime. Un bref mot avant de conclure au sujet du développement des relations de l'Andorre avec l'Union européenne après l'accord de 90. Depuis lors, l'Andorre a conclu une série d'accords portant, entre autres choses, sur les contrôles vétérinaires et phytosanitaires, la coopération, la fiscalité de l'épargne, l'usage de l'euro et la sécurité douanière. Et aujourd'hui, l'Andorre et l'Union européenne, vous le savez sans doute, négocient un ambitieux accord d'association. Mais cela est une autre histoire qu'il appartiendra un jour à d'autres d'écrire. Je conclue. J'espère que la présentation que je viens de vous faire vous aura convaincu que pour des raisons tant économiques que politiques, l'accord de 1990 représente une étape marquante pour l'Andorre. Dans la longue histoire de la principauté, l'année 1990 est une date charnière car du point de vue de l'Andorre et de ses habitants, il n'y a aucun doute, il y a un avant 1990 et un après 1990. Je vous remercie votre attention. Merci. 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 Merci.